Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une leçon de français pour étrangers. Pratiquez l'oral et l'écrit, leçon 9, masculin ou féminin. Vous allez tester vos connaissances sur le genre des noms, c'est-à-dire savoir si un mot est masculin ou féminin. Le problème se pose surtout pour les mots désignant des choses ou des concepts, des idées, car pour les personnes, il y a en général une certaine logique, un homme, une femme, un père, une mère, etc. En général, une erreur de genre n'est pas très grave pour la communication, sauf dans certains cas, par exemple, avec le mot livre. Une livre, au féminin, c'est un demi-kilo, un livre, c'est le livre pour la lecture. Ou bien, tour, la tour Eiffel, le tour de France. Comme il n'y a pas de raison logique d'avoir le masculin ou le féminin, c'est en général l'origine latine du mot qu'il explique, il faut mémoriser le genre. Alors, il y a quand même quelques grandes tendances, à défaut de règles. Si le nom se termine par un E, il est le plus souvent féminin, par exemple, une table, une voiture, une différence. Mais il y a beaucoup d'exceptions, comme un problème, un modèle, un groupe, un système, un programme, etc. Et les mots qui se terminent par I-S-M-E, le surréalisme, etc. Si le nom se termine par une consonne, il est le plus souvent masculin, un foulard, un passeport, du riz. Mais attention, les mots qui se terminent par T-I-O-N ou S-I-O-N sont féminins en général. Une solution, une télévision. Et attention aux mots couleur, odeur, peur, fleur, qui sont féminins. Les mots qui se terminent en E-A-U sont masculins, comme par exemple, un gâteau, un bateau, un couteau, etc. Alors, nous commençons la pratique. Vous voyez un mot, arbre, et vous devez dire si c'est un ou une. À vous. Et voici la réponse. Un arbre. Une image. Un nuage. Un cadeau. Une ville. Un chiffre. Un ombre. Une assiette. Un plat. Une usine. Un gaz. Un téléphone. Un téléphone. Une situation. Une situation. Une présence. Un silence. Un gouvernement. Une décision. Une décision. Une odeur. Une société. Un fromage. Une plage. Une plage. Une culture. Une culture. Une baguette. Un médicament. Un médicament. Un sac. Une eau. Un sac. Un sac. Un racquet. Une balle, un ballon, un stylo, un timbre, un étage, un film, le cinéma, le monde, un thème, la mer, un océan, un jour, une journée, une langue, un langage, un été, une couleur, le bleu, la lune, le soleil, une loi, le foie, comme le foie gras, la foie religieuse. Et c'est déjà la fin malheureusement. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur netpreuve.fr. Sous-titrage ST' 501